Elle était âgée à peine de 22 ans et était enceinte. Plus aucune chance à présent pour ce bébé de venir au monde. La femme est décédée quelques heures après avoir accouché d'un mort-né dans la voiture de sa famille. Que voulez-vous que je vous dise ? Paix à son âme et que Dieu punisse les responsables de cet acte. Une autopsie a été effectuée dans la Willaya de Blida. Juste après, on nous a remis les corps sans vie des victimes que nous avons malheureusement enterrées hier soir. Je suis le frère de la victime. Les coupables doivent payer. Ils ont tué ma soeur. Je ne leur pardonnerai pas. La victime s'était présentée au service de gynécologie de l'hôpital de Ain-Wussara dans la Willaya de Jelfa. Sur place et selon les témoignages recueillis, la garde était vide. Sans doute, les médecins et sages-femmes en congé n'ont pas été remplacés, ce qui a nécessité le déplacement vers Hassibahbah de la défunte. J'avais déjà pris des mesures avant que cet accident se produise. Lorsque j'ai appris cette tragédie, j'ai demandé au directeur de l'hôpital de prendre des mesures à son tour. Il a d'ailleurs sanctionné tous les responsables en les suspendant. Ces personnes vont passer en conseil de discipline. S'il faut que nous allions loin dans cette affaire, nous irons loin, car il est question de vie humaine. Pour qu'un accouchement se fasse dans de bonnes conditions et pour éviter la complication de la situation, voire le décès, une prise en charge immédiate de la patiente doit être obligatoire. Malheureusement, cette jeune femme n'a pas reçu l'aide et l'accueil nécessaire afin de mettre au monde le bébé. Une enquête a été ouverte pour arrêter les responsables qui ont contribué, de près ou de loin, à ce drame.